Bonjour. La vérité finit toujours par ce savoir, comme le dit bien l'expression. Je considère ma mère, ma défaite mère, comme étant une orpheline de Duplessis. Je vais vous en expliquer les raisons brièvement. La première des choses, je sais que, techniquement, les orphelins de Duplessis étaient orphelins, étaient dans des crèches, puis là, ils ont été placés dans les institutions psychiatriques dès leur enfance. Je comprends tout ça. Ma mère, ma défaite mère, ne s'est jamais considérée comme une enfant, une orpheline de Duplessis. Mais, il faut que je vous dise tout de suite qu'elle était un fantôme. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Et, je parle, non pas qu'elle est décédée quand j'avais 5 ans, mais je l'ai perdue aux mains de la psychiatrie à l'âge de 5 ans. Quand j'avais 8 ans, elle était pas mal détruite. Quand j'avais à peu près 15-16 ans, elle était une zombie. Complètement. Il faut quand même vous dire la raison pourquoi je la considère comme une orpheline de Duplessis, je vais le dire. Comme j'ai dit, ma mère était un fantôme, elle ne s'est jamais considérée. En fait, elle n'existait pas, OK? Alors, le grand-père l'a mis à la rue à l'âge de 14 ans, parce que c'était une grosse famille, bien, c'était pas une raison, évidemment. Puis, moi, j'étais pas là, hein? Mais je sais qu'elle avait été mise à la porte à 14 ans. Et, elle a commencé à être institutionnalisée. J'ai pas calculé. Donne-moi une seconde. Ma mère a commencé à être institutionnalisée en 1971. Et, aussi, elle est née dans la tranche des enfants de Duplessis entre les années 40 et les années 50. Tellement qu'elle a été internée en 1971. Mon frère, qui est né en 1970, mon seul frère, ne l'a pas connu. Il y avait cinq mois quand il a perdu sa mère. Qu'il a perdu sa mère. Elle n'était pas décédée. Elle était institutionnalisée. Et, puis, je veux pas trop rentrer dans les détails. Mais, ma mère, elle a reçu des électrochocs. Elle a été forcée à prendre la médication qu'elle voulait pas prendre. Et, quand elle changeait de psychiatre, les doses différaient. Et, des fois, elles différaient de beaucoup. Des fois, il fallait qu'elle avale une quantité de médicaments comme si elle était un cheval ou comme si elle était un dromadaire. Je ne sais pas trop. Puis, si elle les avalaient pas, elle mettait en salle d'isolement. Elle a eu beaucoup d'électrochocs, ma mère. Elle était en une époque qu'elle en donnait beaucoup. Puis, pour ceux qui recherchent le moindrement, ils savent que les électrochocs, c'est pas bon du tout pour la santé. C'est encore surprenant que ma mère n'a pas subi une lobotomie. Donc, elle est devenue zombie plus tard que si elle avait été lobotomisée. C'est les médications. La médication avec les traitements d'électrochocs qui l'ont rendue zombie. Moi, quand j'étais enfant, évidemment, mon père faisait partie du problème. Mon père, j'ai mis cœur. Il faisait partie du problème. Et il me disait de dire au professeur, quand il me demandait comment on va ta mère, de leur dire que c'était personnel. Et venant d'un enfant de 6-7 ans, quand on prend ça, on te demande, puis comment on va ta mère, c'est personnel. Et donc, pourquoi que je considère ma mère comme une orpheline de dysplétie, c'est parce qu'elle a été traitée, elle a été détruite de la même façon. Non, pas parce qu'elle était dans une crèche et qu'elle a été placée là quand elle était enfant. Je ne sais pas si elle était adulte quand elle a commencé à être placée là. Dépendamment, si on considère, parce qu'à l'époque, on considère l'âge adulte à 21 ans, puis après ça, on a descendu ça à 18 ans, n'est-ce pas? Si on considère qu'à l'époque, être adulte, c'était à partir de l'âge de 21 ans, comme c'était la norme, bien, ma mère a été internée lorsqu'elle était enfant. Mais de toute façon, je peux vous assurer qu'elle a été détruite, comme une enfant de dysplétie. Et même, je dirais que elle était dans les pires cas, parce qu'en dernier, avant qu'elle meure, elle n'était plus lourd. il avait déjà fait partir par les électrochocs, puis la quantité industrielle de médicaments qu'il lui faisait avaler, de force, sinon, elle se ramassait en salle d'isolement. et les deux familles, du côté de ma mère et du côté de mon père, mon géniteur, devrais-je dire, m'ont traité comme « je suis la fille d'une folle » les deux familles. j'avais pas mis de doigts dessus dernièrement, je disais, j'ai dit qu'on me traitait comme si j'étais une handicapée mentale, mais aujourd'hui, je mets le doigt dessus, parce que mon géniteur, quand j'étais enfant, me disait « tu t'en viens folle, père, comme ta mère » pis ça, il me le répétait régulièrement, parce qu'il voulait que je perde la carte pis que je devienne pareil comme ma mère. Et donc, les deux familles respectives, du côté de mon père, géniteur et du côté de ma mère, me traitaient comme la fille de ma mère, comme la fille d'une folle plus particulièrement. Ok? Et je suis loin d'être une folle. J'ai non seulement obtenu une maîtrise en psychologie, mais aussi une maîtrise de nature empirique. C'est-à-dire que j'ai appris à critiquer la méthodologie d'articles scientifiques. C'est ça, un essai de nature empirique, c'est ça, c'est que tu es capable de critiquer les articles scientifiques, leur méthodologie, dans les moindres détails. Alors, j'ai été formée comme chercheuse en psychologie. ou si vous préférez, j'ai été formée comme psychologue. vous pouvez comprendre pourquoi que j'ai pas besoin d'approbation de personnes pour considérer ma mère comme étant une orpheline de Duplessis. et je vous en ai expliqué les raisons qui sont très raisonnables. Parce que j'ai vécu les stigmas qui allaient avec et ma mère a été complètement détruite, complètement détruite par ce qui appelait à l'époque l'hôpital Saint-Michel-Larchange, maintenant appelé le centre hospitalier Robert Giffard. Non seulement j'ai dû arrêter de pratiquer comme psychologue, bien que j'ai une maîtrise en psychologie, mais aussi j'ai de la fatigue chronique et on m'a dit de faire le récit de ma vie, d'écrire le récit de ma vie. Je suis émotivement en train de mourir. Et c'est pourquoi parce que pour moi c'est pas facile parler de ça. parce que j'ai été stigmatisée puis ma vie a beaucoup été dépeinte de la façon que ma vie a commencé. j'ai vécu beaucoup dans la honte et c'est pourquoi ça n'a pas sorti avant aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis émotivement en train de mourir et je suis pas certaine que je vais être capable d'écrire bien que je suis capable d'écrire des livres. j'en ai écrit des documents quand j'étais à l'université mais je suis pas certaine que je vais être capable d'écrire un livre donc j'en ai fait une histoire de ma vie j'en ai fait un audio que j'ai mis sur cette chaîne alors voilà pour le moment et je ne veux pas rentrer dans les détails je suis trop fatiguée je pensais que cette nuit cette nuit je pensais que j'allais mourir mais j'ai tellement vécu le trauma que je veux pas mourir à l'hôpital alors je vous laisse là-dessus puis je veux quand même dire que je ne suis pas suicidaire alors c'est pas une question que j'ai tenté de me faire du mal je veux pas que tu penses ça que la nuit passée je pensais que je mourrais mon mari ils l'ont laissé mourir dans une hôpital militaire c'est pourquoi que je ne vais plus à l'hôpital pour aucune aucune considération parce que ma mère a été institutionnalisée et mon mari son foi a été finie détrui dans une autre institution merci à ton écoute merci à ton écoute